Ce ne sont pas des enquêteurs ordinaires. Dans les rues de Bordeaux, ils viennent repérer des délinquants, étrangers et surtout mineurs, ou qui se présentent comme tels. Ils seraient une centaine autour de la ville, livrés à eux-mêmes sans ressources, qui pour survivre commettent des cambriolages, volent des bijoux ou des smartphones. Ils s'en prennent principalement à des personnes plus vulnérables, où ils peuvent voler facilement à un téléphone, que ce soit avec ruse ou avec violence, parce que souvent, ils commettent l'effet à 2 ou 3. Après chaque arrestation, une obsession. Quel âge a la personne interpellée ? Beaucoup se disent mineurs, dans l'espoir d'une justice plus clémente. Sa tête, elle arrive aux épaules, donc il faut au moins 20 cm. Donc le mec, il faut au moins 1,80 m. Une des clés, l'analyse des traits du visage. Les rides des yeux, de la bouche, sur les côtés du nez. Donc ce sont des rides qui évoluent en fonction de l'âge. D'après la police, 1 sur 2 a réellement moins de 18 ans. On attend juste le résultat. Il nous confirme en fait la minorité de l'individu. L'enquête ne s'arrête pas là. Qui se cache derrière ces jeunes ? Des réseaux. Voici leur fonctionnement. Ces jeunes, mineurs ou non, arrivent de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc via l'Espagne. Chaque jour, ils volent jusqu'à une quinzaine de téléphones. Des intermédiaires à peine plus âgés leur achètent 40 à 100 euros l'unité. La tête de réseau, elle, revend ses smartphones au Maghreb. 400 à 1 000 euros par appareil, 10 fois plus cher. Les têtes de réseau sont implantées depuis des années, ont des âges de 45 ans, mariés, qui ne sont pas connues des services police et justice. Par contre, on les compare un petit peu comme des parrains. Les enquêteurs ont fait tomber deux réseaux l'an dernier. Voici leur butin. Depuis leur chute, la délinquance de ces mineurs non accompagnés a baissé de près de 60%. Mais comment les jeunes sont-ils recrutés ? Sur les réseaux sociaux, ce genre de poste, des vêtements de marque, une vie facile, incitent de nouveaux mineurs à rejoindre la France au péril de leur vie. Lui est arrivé d'Algérie seul, à l'âge de 12 ans. Il nous raconte qu'avec l'argent des vols, beaucoup se procurent des psychotropes au marché noir pour réchapper à leur traumatisme. Ces jeunes échappent à l'aide sociale à l'enfance. Dans cette maison d'accueil, pourtant, des mineurs non accompagnés se construisent un tout autre avenir. Mais difficile d'avoir une prise sur ceux qui sont déjà dans la délinquance. Quand ils arrivent jusqu'à nous, effectivement, c'est le temps d'une douche, c'est le temps d'un repas. Et ensuite, malheureusement, ils repartent dans les réseaux qu'ils les absorbent. Ce sont des jeunes qui, déjà, dans leur pays d'origine, ont un parcours de délinquance ou un parcours des rues, souvent, on parle des enfants des rues. Et ils ne découvrent pas la délinquance en arrivant en France. Le phénomène de la délinquance représente moins de 10% des mineurs non accompagnés. D'autres villes réfléchissent à ouvrir des cellules d'enquête similaires à celles de Bordeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada